Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. Je vous invite à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com Vous pourrez voir tout ce que je vous propose, que ce soit pour des guidances, des pierres et plein d'autres choses, mais je vous laisse découvrir. Alors les amis lions, on va aller voir vos énergies, sachant que je veux aussi faire un astro spécial amour et si j'ai le temps, j'aimerais aussi faire un astro spécial professionnel parce qu'on m'a l'a demandé. Dans tous les cas, on va aller voir votre guidance générale pour le mois de juin. Alors, quel est l'esprit qui va vous accompagner tout au long de ce mois ? Hop, je vais mettre un petit coup de ma petite clochette. Et on a la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Alors, je dois vous dire une chose, ça fait deux fois que je recommence la vidéo parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Et c'est incroyable parce que cette carte était déjà sortie pour votre première guidance. Donc c'est important pour certains lions en fait de vous focaliser sur votre objectif. Le mois de juin, ça va être vraiment un mois transitoire dans votre année. Ça va vous permettre de cibler quelque chose. Donc vous allez faire comme une sorte de business plan, comme une sorte de, un peu d'organisateur. Donc vous allez organiser votre année les prochains mois et ça c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on vous invite à canaliser votre belle énergie dans un seul objectif pour que cette énergie puisse vraiment toucher la cible. Donc c'est essentiel. On a ici cette notion de protection. Donc pour certains lions, vous avez besoin de vous protéger pendant ce processus, pendant cette transformation que vous allez opérer au mois de juin. Dans tous les cas, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport à une personne, une situation, vous êtes guidé pour choisir la bonne destination, celle qui vous correspond le mieux, celle qui vibre dans votre cœur. Donc vous êtes vraiment accompagnés, soutenus et protégés. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de juin ? Comme petit message. Alors, on a cette carte qui est sortie, la lune nouvelle renaître. Donc ici on a cette notion, donc vous pouvez travailler avec la lune. Alors moi ce que je vois, en premier, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'ici on a la même lune qui est là. Voilà, donc c'est incroyable. Donc pour certains lions, c'est vraiment cette notion d'avoir une vie qui est régie par des étapes. Vous avez besoin de prendre conscience qu'avant d'atteindre votre objectif, votre but, que vous allez atteindre, vous allez devoir passer par des étapes importantes. Ces étapes, ce sont vraiment des clés. Ce n'est pas pour vous ralentir, c'est simplement pour vous permettre d'avancer dans votre vie. C'est essentiel de prendre conscience que ces clés sont vraiment des ouvertures. C'est comme si vous passiez des portes. C'est comme si vous passiez en fait... Alors, comment... Qu'est-ce qu'on me dit comme mot ? C'est une sorte de face en fait. C'est-à-dire qu'on m'envoie l'image d'un jeu vidéo. Comme si vous passiez à un level supérieur. Et c'est vraiment essentiel. Donc si vous avez l'impression de stagner pour certains lions, ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Prenez ce temps-là. C'est important pour vos projets. C'est important pour votre vie future. Il y a vraiment cette notion de renaître. Vous êtes guidés, accompagnés. Vous pouvez aussi pour certains faire des rituels. Donc que ce soit à la nouvelle lune, la pleine lune. Enfin voilà, si vous avez envie de faire ça, ça peut être important pour vous. Alors, j'entends aussi que vous pouvez recevoir recevoir des intuitions, recevoir des sortes de flashs ou des messages la nuit. Donc ça peut être aussi pendant vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, au niveau général pour les lions, on a le set de bâton qui est sorti. On a un valet d'épée. On a un roi d'épée qui est ressorti. On a les amoureux. Et je vais recouvrir les amoureux. On a un 10 d'épée. Ok. Et on a un as d'épée qui ressort à l'envers. Mais moi, je ne travaille pas à l'envers. Mais quand même, il faut faire les nuances. Alors ici, on a ce set de bâton qui est ressorti. Donc pour certains lions, il va y avoir vraiment besoin de faire du tri au mois de juin. Il y a des choses qui sont essentielles dans votre vie et d'autres qui ne le sont pas. Et vous allez vraiment prendre conscience de ça. Vous allez faire un gros nettoyage en certains lions. Et c'est vraiment essentiel pour vous, pour votre avancement. Pourquoi ? Parce que vous avez bataillé. Vous avez dû, soit dans le passé, soit dans un présent très très proche. Enfin, vous avez vraiment dû batailler. Vous avez dû affronter des situations, affronter des choses qui vous ont d'un côté forgé vraiment votre personnalité. Mais vous avez aussi pris conscience de certaines choses. Donc ça a été compliqué. Ça a été difficile. Ça a été laborieux. Peut-être que vous avez défendu des personnes où vous avez défendu un projet, coûte que coûte, alors que tout le monde était contre vous. Mais on vous dit que c'est vraiment essentiel. Ça vous a permis de vous rendre compte que vous avez une puissance à l'intérieur de vous, que vous avez vraiment quelque chose d'ancré, quelque chose de... Moi j'entends, on est en train de me dire là, vous n'êtes pas fou. Vous vous êtes réalisé, vous vous êtes accompli, vous avez montré à vos proches, à votre entourage que vous étiez capable justement d'affronter ça. Vous étiez capable de défendre vos valeurs, de défendre ce qui était important pour vous. Et il a fallu faire des choix, il a fallu prendre des décisions. Et avec ce roi d'épée, vous avez pris ces décisions, vous vous êtes affirmé et vous l'avez fait aussi pour votre bien-être. Sachant que vous avez dû mettre fin, soit à des relations, soit à une situation. Mais vous l'avez fait pour votre bien-être. Vous l'avez fait parce que vous ne pouviez plus supporter la situation ou les personnes. Et ça c'était vraiment important. Vous l'avez fait, non pas avec le mental, mais vous l'avez fait avec le cœur, parce que vous étiez à bout. Et même c'est votre corps pour certains lions qui vous a dit stop. Vous vous êtes rendu compte que votre corps était à bout. Et du coup, vous n'avez pas eu le choix. Vous étiez obligé de prendre ces décisions pour votre bien-être, pour votre épanouissement et pour pouvoir avancer. Et là on vous dit pour certains lions que vous avez vraiment eu de la force et du courage. Vous avez cette puissance à l'intérieur de vous. Et ça c'est vraiment essentiel. Mais du coup, avec cette as d'épée qui est ressortie à l'envers, il y a vraiment cette notion que vous avez travaillé, vous avez agi avec le cœur et non pas avec la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour certains lions, vous êtes encore en train de vivre ça. Peut-être que vous êtes dans cette situation et là on est en train de vous dire ne baissez pas les bras. Suivez votre objectif parce que c'est vous qui décidez. On a le cavalier d'épée, c'est ça. En fait là, la guidance est en train de vous dire que vous avez besoin, qu'on vous encourage. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin de sentir cette puissance, cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place une action, pour pouvoir bouger justement et pour pouvoir agir dans la matière. Et là, on vous donne un regain d'énergie, on vous donne une puissance, on vous dit que vous êtes capable, que vous pouvez le faire même si tout est contre vous. Ouais, c'est ça. On a le 3 de coupe qui est ressorti. On a le 4 de coupe et on a un empereur avec un 4 d'épée. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains lions, en fait, dans votre vie, vous avez le sentiment d'être balotté entre deux situations parce que là, il y a deux énergies. On a l'énergie, on a l'énergie masculine, très puissante, qui peut être un peu brute, un peu agressive, mais qui permet de passer à l'action et on a cette énergie d'amour, en fait, cette énergie maternelle qui entoure, qui protège, qui soutient. Et pour certains lions, vous avez besoin d'équilibrer ça, justement. Pourquoi ? Parce que peut-être que pour certains lions, vous avez cette énergie masculine qui est à l'intérieur de vous, mais vous avez un entourage qui est contre votre projet, qui est contre vos idées, qui ne comprend pas les choses. Et du coup, vous, vous avez cette énergie pour bouger, vous avez cette énergie pour mettre tout en place, mais vous avez votre entourage qui ne correspond pas avec vos énergies. Et on vous demande justement d'équilibrer ça. On vous demande de suivre votre cœur parce que quand on est dans le cœur, on est automatiquement aligné. On est aligné avec le Père Céleste et avec la Mère Divine. Ici, il n'y a pas de religion. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il y a cette notion d'équilibrer ces énergies-là. plus vous allez être stable dans votre vie, plus vous allez avoir le chemin qui va se tracer, plus vous allez avoir cette flèche-là. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez. Mais on vous invite à équilibrer votre entourage, donc vos amis, votre famille, le milieu dans lequel vous vivez, à équilibrer aussi à l'intérieur de vous le féminin et le masculin. C'est-à-dire que plus vous allez combiner les deux, harmoniser les deux, plus vous allez pouvoir vraiment trouver votre voie, votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! On a quand même la carte renaître qui est sortie. Donc, je pense que pour vous, les lions, il y a vraiment cette notion de renaître à quelque chose, de s'épanouir enfin. On m'envoie l'image du lotus qui sort de la boue et qui s'épanouit et qui est magnifique. Allez, du coup, on va aller voir vos challenges. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ? On va aller prendre les médias pour voir les challenges pour votre mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme challenge pour vous, les lions ? La réussite. On a fausses paroles, mensonges. On a lâcher prise. Et on a Queen Bee. Voilà, donc ça, c'est incroyable. Les amis lions, il y a vos énergies qui sont synchronisées. C'est trop beau. Donc, on vous dit que vous, vous avez l'objectif de réussir. Vous avez une énergie incroyable qui est à l'intérieur de vous, les lions. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de se montrer au grand jour. Moi, j'entends qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas que vous puissiez briller et on vous dit de ne pas écouter ça. On vous dit que vous, vous avez des objectifs et ne perdez pas cet objectif de vue parce qu'autour de vous, il y a des gens qui critiquent ou qui vous disent que ça ne va pas marcher. Enfin, voilà. C'est, vous, vous avez la réussite, vous avez le succès, vous avez le soleil, vous avez l'énergie. Moi, ce que j'entends, c'est que si les personnes autour de vous, elles sont jalouses ou si elles ne brillent pas, c'est, entre guillemets, leur problème. Vous, vous avez travaillé sur vos énergies, vous avez des buts, vous avez un but à atteindre, vous savez exactement ce que vous voulez parce que vous avez quand même la reine qui est sortie ici. Donc, vous, vous foncez. Et les gens qui n'ont pas la même énergie que vous ou qui critiquent et tout, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Ici, on vous invite à lâcher prise. C'est vraiment essentiel. Pourquoi ? Parce que ces paroles, ça peut vous polluer la tête et en fait, on vous dit que le plus important, c'est d'aller dans votre cœur, c'est d'aller à l'intérieur de vous et d'écouter votre propre parole qui va pouvoir vous guider. Dans l'invisible, vous avez des protections, vous avez des personnes, vous avez des guides, vous les appelez comme vous voulez, vos anges gardiens, mais sont là justement pour vous accompagner sur votre chemin, vous accompagner vers la réussite, vers qui vous êtes. Et ici, la réussite, on voit qu'il y a une seule personne. Allez, hop ! Donc le challenge, ça va être vraiment de faire fi de tous ces critiques ou de tous ces jugements qu'on va avoir autour de vous. Pourquoi ? Parce que vous, vous savez exactement ce que vous voulez et vous avez l'énergie pour le faire. Par exemple, on peut vous dire oui, mais il faut attendre et tout, attends encore un petit peu. Mais si vous, vous sentez vraiment à l'intérieur de votre cœur et de votre corps que vous êtes alignés et que vous êtes bien et que c'est maintenant que vous voulez le faire, allez-y, foncez. Voilà, il faut que ça vibre vraiment à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors ici, je vais tirer quelques cartes, sachant que je vais essayer de faire des guidances. Je vais faire de l'astro spécial amour et astro spécial pro si j'ai le temps pour les pros. Alors, donc au niveau, voilà, c'est super. Mais en fait, c'est ça, les amis lions, cette guidance, elle est en train de vous encourager. Elle est en train de vous prendre dans les bras et de vous dire mais n'écoute pas les autres. Pourquoi ? Parce que les autres, ils sont remplis de peur, ils ont leur propre filtre, ils te donnent des conseils en fonction de ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ne veulent pas vivre et eux, ils vont rester toujours au même point. Alors que vous, les amis lions, il y en a certains, vous avez des projets, vous avez envie de monter quelque chose, vous avez l'énergie et donc du coup, j'entends, l'univers attend que vous distribuez cette énergie. C'est justement, vous êtes peut-être quelqu'un qui pourra motiver les autres par votre expérience, par le fait que vous, vous allez oser et pas les autres. Vous allez montrer la voie, vous allez montrer le chemin et ici au niveau professionnel, on a, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et c'est ça, mais c'est incroyable. Et ici, on a cet ange, donc il y a vraiment quelqu'un qui est autour de vous et qui vous accompagne dans l'invisible. Alors, hop, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a ? Donc on va prendre juste une petite carte. On a attirance. Donc vous les lions, vous avez une énergie de dingue, vous avez une énergie incroyable et ça se répercute sur tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est super. Ici, on a vraiment l'attirance. Donc vous allez, pour certains lions, peut-être rencontrer quelqu'un, mais tout du moins, il y a cette belle énergie que vous pouvez aussi transformer en sensualité, en sexualité. Enfin voilà, on ira voir un petit peu plus loin dans l'astro, voir ce que ça donne. Mais ici, on a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un. Il y aura au mois de juin une rencontre qui va être marquante, une attirance envers quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être ? On a être divin. C'est incroyable, les amis lions. Vous êtes guidés, protégés. N'ayez aucun doute sur le chemin que vous avez accomplir. Écoutez votre cœur, connectez-vous avec plus grand que vous. Vous passez par votre cœur, vous vous ouvrez à l'univers, vous aurez toutes les réponses. Alors, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. On est en train de vous dire ça depuis tout à l'heure. On vous dit d'aller de l'avant. Vous êtes fait pour briller, vous avez le chemin qui est tout tracé. Je vois un beau chemin pavé d'or, cette belle lumière dorée qui est magnifique et on vous dit vraiment d'avancer. Alors, du coup, on va aller voir. On va aller voir les breloques. Alors là, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Ça ne rentrera pas dans le champ. Donc, écoutez ma voix. Je vous en montrerai un maximum. Écoutez ma voix. Le message, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a plein de choses qui veulent sortir. Ça ne m'étonne pas. Donc, ici, on a au niveau des secrets. On a des choses à couper. Vous voyez, s'il y a des fausses paroles, il y a des mensonges, il y a des personnes autour de vous qui critiquent et tout, il y a des choses qui vont être révélées, il y a des personnes qui ne sont pas sincères et là, il faut couper court. Mais ça, vous allez voir, vous allez se sentir directement. Alors, de toute façon, plus vous écoutez, plus vous allez dans votre cœur, plus vous ressentez comment les autres sont, plus vous arrivez à démasquer, vous voyez, à retirer le masque des gens. Donc voilà, vous allez arriver à couper des choses. Ici, ce qui est important, on a le signe du bélier qui est sorti, donc ça, c'est très important et on a l'améthyste. Donc ici, ce que je ressens, ça peut être peut-être une personne qui est partie de l'autre côté, peut-être un bélier, voilà, une personne de votre entourage qui vous connaît très bien et qui vous accompagne sur votre chemin. Il y a aussi cette notion de spiritualité qui est essentielle et à s'ouvrir vraiment au divin, à l'univers. Alors, au niveau de la communication, on a les versos qui sont sortis, donc entre moi et la communication et on a le cancer. vous avez beaucoup de signes astrologiques. En fait, là, votre guide, votre ange, vous l'appelez comme vous voulez, il est en train de vous dire en fait qu'il y a des personnes autour de vous qui sont, voilà, vous devez faire attention. Non, je n'ai pas vu, on a encore le capricorne. Donc là, on a dans les racines, les ancêtres, on a aussi le capricorne. Donc, on a du cancer, du verso, du bélier et du capricorne. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. On a la clé qui est ressortie au niveau des ancêtres et des surprises. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous guide et qui vous empêche vraiment de tomber dans des pièges. C'est vraiment ça. En fait, il vous éclaire le chemin. Vous avez vu, je vous avais dit, il y a le chemin qui est pavé d'or. Et bien, pour moi, celle-ci, c'est une petite breloque qui brille dans la nuit. Donc, c'est vraiment cette notion de vous éclairer, de vous montrer le chemin même si vous êtes dans le noir, même si vous ne savez plus quoi faire. Il y a quelqu'un dans l'invisible qui vous aide, qui est là auprès de vous. Dans l'amitié, dans le travail, on vous dit qu'il faut plus de joie, plus de rigolade, plus de légèreté. Là, on a la musique. Donc, c'est vraiment essentiel d'être plus joyeux, de prendre les choses plus à la légère ou vraiment de trouver un travail qui vous correspond, qui vous passionne, quelque chose qui est fait pour vous. Dans le bien-être et la santé, on a cette petite sincière qui est là. Donc, peut-être que vous vous servez ou vous avez besoin de vous servir des plantes. Peut-être que les plantes, ça peut vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux dans tout votre être, dans tout votre corps. Il y a vraiment cette notion de se faire plaisir. Il y a la notion aussi, on avait vu avec la lune, il y a vraiment ce rapport à la lune. Donc, peut-être que vous êtes très sensible aux phases de la lune. Ici, on a des blocages et épreuves de la vie. Et on a le donuts. Donc, c'est vraiment essentiel, vraiment, de prendre du recul par rapport à ces épreuves et de vous dire que ça ne vous appartient pas, que vous allez grandir de tout ça et que ça va passer. Donc, essayez de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, de ramener plus de joie dans votre vie. Mais vous en avez déjà, en fait, c'est que la joie, elle est vraiment à l'intérieur de vous, les lions. On le voit depuis le début du tirage. On vous demande de la sortir et de la montrer au monde. Et peu importe si vous êtes un énorme soleil qui brille et qui éblouit tout le monde, c'est votre nature et ça vous fait du bien d'être comme ça. Donc, ne vous ratatinez pas, j'entends, et vraiment, laissez briller la lumière qui est à l'intérieur de vous. Parce que, peut-être que ça va déplaire à des personnes, mais pour d'autres, ça va être incroyable parce qu'ils vont se dire « Waouh, elle a réussi, il a réussi, mais comment c'est possible, je veux faire pareil. » Enfin voilà, vous allez guider les autres. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et retenez bien, on a le Capricorne, on a le Verseau, le Cancer et le Bélier qui sont sortis avec les ciseaux. Allez, du coup, je vais tirer une dernière petite carte et c'est celle-ci qui veut sortir. Donc, le message des anges. Alors, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Je vous avais dit, vous avez un guide, vous avez quelqu'un qui vous protège, qui est là autour de vous et qui vous accompagne. Vous êtes guidé. Alors, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est incroyable. Franchement, au niveau du pro, vous avez vu, la carte est sortie, vous êtes sur le bon chemin. C'est super. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada